bonjour à tous c'est mad29 donc j'espère que vous allez bien on se retrouve sur car mécanique simulator 2018 tout simplement pour la suite de notre carrière donc là je n'arrive plus à jouer avec la manette alors je sais qu'il faut mettre en kawarty et que je mette en kawarty bon ça ne marche plus je n'arrive plus sur ce pc alors que sur l'autre j'arrive bien alors là dessus ah oui il faut trouver quelque chose à faire par contre ils auraient quand même pu faire un truc c'est remettre les menus c'est vrai que c'est bien d'avoir fait un menu mais bon alors j'ai aussi l'option l'option qu'on avait dans le 15 c'est à dire le zoom la enlever le zoom ce côté ci ça a l'air d'être qui aura la vidange à faire aussi mais est ce que je démontrerai pas ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter le moteur depuis qu'il y a l'huile à faire on va le mettre sur le sur l'élévateur à moteur tout simplement alors mode démontage ou alors mode vérif aussi ah mais c'est vrai que j'ai rien pour l'instant imbécile ou alors je démontre la batterie 7% alors vu qu'on n'a pas encore le chargeur pour l'instant du moins on n'est que dans le premier garage il y a suicide mort aussi bon alors on va démonter tout ce qui est bottes de vitesse et on va mettre le moteur ah bah non je peux pas je suis con je peux pas démonter le moteur ben je peux pas le mettre sur le sur l'élévateur pour l'instant parce que j'ai pas le j'ai pas la chèvre d'ailleurs ça me rend vite chèvre tout ça vivement qu'on est qu'on agrandisse un peu le garage et qu'on est le le démonte moteur la chèvre pour pouvoir démonter le moteur bon bon les bougies il doit avoir le démarreur aussi non le cap d'allumage bobine peut-être 5% la bobine je sais pas si les bougies sont mortes 15 13 8 9 9 d'accord 10 bah déjà si on change les bougies plus la bobine à mon avis on devrait être bon heuuu mais je crois qu'il y a les bruits et à mon avis ça va être l'échappement donc on va lever la voiture on va juste faire une détection des pièces au niveau de l'échappement et à mon avis ça va mettre déjà deux pièces heuuu celui-ci donc là on a déjà deux autres pièces il manque une ah mais bon alors déjà on va enlever celle-là pour les racheter on verra ça plus tard du coup on va peut-être faire l'huile il faut faire de la vidange donc à tenir euh tac vidange qui se fait plus facilement et plus rapidement qu'avant le filtre à huile peut-être non ? ah non je crois qu'il est bon en plus il est où le moteur là ? ouais il est bon bon ben il est plus qu'à alors comme j'ai fait la vidange je vais peut-être enlever non je dévantage le carter je suis obligé de faire la part en dessous moi tiens ah bah il y a un pisson de mort est-ce qu'ils sont morts ou est-ce que je suis pas sûr qu'ils soient morts hein ? ça fait trop de pièces sinon c'est pas bon oh j'ai la flamme de tout démonter non parce qu'il y a des pièces mais c'est c'est chiant de tout démonter surtout qu'on peut pas démonter autrement que comme ça c'est un peu chiant ah attendez pompe à carburant heureusement que j'ai des acquis sur car mécanique bah tiens allez hop ça c'est fait ok donc comme on peut pas réparer les pièces pour l'instant ouais donc ça sert à rien alors du coup euh bah du coup je peux remonter déjà celui-ci on a besoin de quoi ? d'un tuyau intermédiaire on a besoin d'un silencieux arrière V8 OHV on aura sans besoin aussi d'une pompe à carburant alors je vais déjà remettre ça donc on va se mettre ici non en tablette du coup j'appuie sur le T du clavier je vais dans moteur donc on a dit dans moteur oh alors voilà maintenant c'est super bon bah on sait qu'est-ce qu'il y a c'était la pompe non pompe ouais pour pas carburant ouais il y a un souci hein euh mais je crois que ça le fait que quand même certaines fois ça le fait ils ont enlevé ils ont enlevé le scroll dans le menu bah c'est pas grave on va aller chercher alors il y a un silencieux et bien sûr ça va nous faire chier bah c'est bien il y a que ça donc on s'en fout donc c'est le V8 OHV et le intermédiaire du coup ce que je peux faire ça j'enlève je ferme la menu je viens là et je remonte tout simplement celui-là après on peut remonter mais non le silencieux V8 OHV et le silencieux intermédiaire ça ce que c'est fait c'était au niveau de l'avant au niveau du dessous de la voiture donc maintenant on va faire le remontage de la culasse du gouverneur de culasse bien sûr je suis pas dans le compartiment de moteur allez on remonte celui-là alors ce qu'on va faire donc ça j'en ai besoin j'ai besoin de 4 bougies 1 2 3 comme ça au moins je sais qu'est-ce que j'ai à prendre on sait qu'on est à celui-là le filtre à carburant et je crois que c'est tout hop qu'on peut remettre celui-là et celui-ci alors après celui-là normalement il n'y avait pas besoin de le changer du coup magasin alors moteur donc on l'a dit batterie B1 T1 RIE hop B1 bougie IE pour finir donc il y en avait besoin de 4 et filtre à carburant euh ouais avec accent et carburant non si je mets c'est AR il va me le trouver voilà voilà donc ça c'est fait donc j'enlève non j'enlève tout ce qui est liste de pièces ah non je sais ce que j'ai pas pris la bobine d'allumage alors alors bobine d'allumage écrit mieux ce sera mieux voilà c'est bon cette fois ci je peux enlever définitivement les pièces alors votre montage une bougie deux bougies la troisième quatrième la bobine d'allumage qu'on revisse et le câble d'allumage paf tac bon la voiture est réparée ouais il manque juste à refaire le niveau d'huile allez hop c'est parti donc dès que le bidon commence à descendre on peut s'apprêter à dire que c'est bon ouais bon c'est entre mini et max donc c'est bon ça rendra en pire trop après bon la voiture est entièrement réparée bon je peux passer la mission et on est passé au niveau 10 donc du coup on peut se choisir un autre truc à débloquer et moi j'ai envie de débloquer à la limite tout de suite trois pièces lors de la première inspection de la voiture ordre de réparation grande casse grange casse ou enchères ou alors 55% de réparation de chance ou alors les trucs de les trucs de de tchèque là de merde tout ce qui est scanner bd l'appareil de mesure je vais finir cette ligne donc on va déjà prendre ça mais j'ai encore un autre coin en fait je suis con bon tant pis ben je vais prendre celui-là alors c'est dur c'est dur ben du coup boîte de vitesse donc écoutez on va la mettre sur le pont hein on va la lever au maximum on va enlever la boîte de vitesse c'est bien pour l'instant je crois qu'on peut pas avoir le prochain garage il faut être au niveau 9 non niveau 12 même donc bientôt alors la boîte de vitesse donc déjà on a non on a celui-ci à démonter l'arme de transmission c'est parti les quatre vis de devant les quatre vis de derrière euh ouais mais par contre je crois qu'il y a un démarreur au niveau moteur donc j'ai voulu aller trop vite il faut que j'ouvre le capot et que je fasse un démonterage du démarreur hop allez non c'est pas ça que je voulais ok on remonte la voiture on démonte cette petite cette boîte de vitesse alors ben y a juste la boîte hein par contre y a pas les autres y a pas l'embrayage ou le disque d'embrayage le plateau ni le volant d'inertie c'est uniquement la boîte de vitesse merde si j'ai pas ouais c'est ça c'est la boîte de vitesse donc du coup normalement je peux pas la réparer donc il faut que j'aille ben euh alors du coup c'est la boîte de vitesse et à mon avis et oh c'est du con j'ai dit boîte de vitesse ah ouais mais là je crois que là en magasin il oh la 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 putain et ça dérègle vachement bon je crois qu'on va faire un truc ça voilà voilà alors boîte de vitesse donc c'est une r4 c'est rw je crois j'ai même pas besoin de regarder normalement c'est ça ouais ouais et par contre ça serait bien que je vide aussi mon euh mon inventaire ça très pas plus mal des fois parce que là quand quand on voit toutes les pièces qu'on a dedans ça nous fait mal mettre mire ça sert à rien de les garder les pièces hein moi je les je les revends même si je vend pour rien ça évite d'avoir trop de pièces dans l'inventaire après parce que plus l'inventaire est chargé euh à mon avis plus ça prend au niveau du chargement du jeu et tout ça donc là avant de faire quoi que ce soit on va déjà remettre le démarreur normalement j'ai plus rien à remettre dessus elle est entièrement préparée il y a juste qu'à faire terminer l'ordre par contre ce que je vais faire là on va faire une vente des poubelles voilà et ce qui est en dessous de 10% ça se vend pas on les vend tout simplement comme ça euh j'ai pas assez de points pour l'instant alors du coup une voiture tiens celle-ci à mon avis on va vendre à quoi ? état de la voiture humm ça n'est pas moins cher mais ça fait l'air d'être une bonne occasion le seul problème c'est que les vitesses qui sont dures à passer et des fois il y a du bruit du côté gauche et du côté droit aussi vérifier l'état général de la voiture donc du coup je peux la mettre déjà alors ce qu'on va faire maintenant j'ai les tests de profondeur des pneus parce que des fois ils nous mettent les pneus ça peut être les pneus euh non c'est pas les pneus donc du coup on va la mettre tout simplement sur le banc d'essai on va aller tout simplement dans la pièce donc ils ont mis des bruits de porte hop quand on ouvre et quand on ferme voilà alors on va lancer le petit essai moi j'aimais bien la manette parce que ça me permettait de d'avancer et de reculer avec la manette et non pas avec les touches du clavier alors que sans pc portable parce que j'ai un pc portable pour jouer et ben quand je joue avec la manette et ben j'arrive à jouer avec la manette alors que là j'arrive plus à jouer avec la manette et je pense que il y a un truc à faire sans doute pour que ça pour pouvoir jouer mais j'arrive pas tiens j'aurais pu prendre aussi euh hop ah là là oh là oh là ça fait mal euh du coup on va la remettre sur le pont hop alors oui au fond je sais que je pourrais mettre une bannière mais il faudrait que je trouve le temps et le le temps et le moment surtout pour le faire allez on peut mettre ça sur le pont alors du coup en même temps que je prenne une voiture ici je sais pas on peut euh allez on va se prendre euh pour changer les suspensions tac comme ça je peux la mettre sur le pont un de ces jours il faudrait qu'on aille soit en grange soit en la ferraille aussi hein ah ça c'est un truc de test ou je sais pas quoi on va aller tester tiens avec euh alors je sais plus laquelle c'est c'est laquelle ah donc c'est l'autre on va essayer avec l'autre la crône je sais pas ce que c'est c'est à mon avis c'est un aéroport désaffecté ou un truc comme ça transformé en course de pistes ou en cours d'essai ou ouais c'est ça on fait comme on veut ouais bon c'est pas terrible que c'est juste pour ça mais c'est ouais euh ben écoutez euh c'est bien mais moi c'est pas ça que je vais pas le refaire celui-là je sais pas en fait ça c'est bien quand on a modifié peut-être les voitures mais pas tout de suite en tout cas du coup ben je vais laisser trouver celui-là par contre on va aller j'irais bien à la ferraille ah on peut pas on a pas par contre on peut aller dans les granges on va dans une grange allez tiens on va aller voir un peu ce qu'il y a comme voiture ou comme pièce qu'on peut alors ce que je vais pouvoir faire c'est ouais à la limite les pièces et de merde j'ai pas beaucoup d'argent donc les pièces euh la voiture on s'en fout quoi parce que dans les granges je crois que les pièces les voitures elles sont chères ah on commence avec une petite elle est à combien c'est là ? on est à 15000 bien sûr comme si j'avais assez d'argent pour euh alors on peut se récupérer une couvercle de distribution V8 une boîte de vitesse à 4x4 et un petit ventilateur euh ventilateur 2 ici il y a un volant ouais mais pour l'instant on a pas de voiture bon après on peut récupérer les pièces pour les revendre mais bon pfff je vois pas l'intérêt 25000 mais bien sûr j'ai pas l'argent non c'est beaucoup trop cher pour que je les achète puis euh faire ça les réparer euh ça ça sera bien quand on aura euh soit un plus grand garage et quand on pourra aussi euh bien réparer nos voitures parce que je pourrais que pour l'instant euh euh on a pas de euh on a pas de euh un taux de réparation assez élevé assez élevé pour euh réparer les pièces à fond donc ça sert à absolument rien hein on a été voir un peu ce que c'était parce que là on a toutes les pièces de euh non mais pourquoi il a pas voilà euh non il manque par contre j'ai plus la euh le jeu il doit il doit me merder c'est pas possible bon on se retrouve dans le deuxième épisode cet après midi allez à tout de suite dans bah cette après midi du coup on 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 on